Il y a plusieurs types de prévention dans les âges, mais aussi dans les situations. Par exemple, il peut y avoir de la prévention ordinaire, simple, par l'animation, par exemple. Il peut y avoir de la prévention par rapport à un acte posé de délinquance qui est déjà posé. Il peut y avoir des préventions, ce qu'on appelle aussi la prévention de la récidive, faire que quelqu'un qui a fait une bêtise ne recommence pas. Donc la prévention, c'est un terme vraiment qui regroupe de très nombreuses notions et de très nombreux axes en fait d'action. Ici, l'action, c'est d'accueillir. On peut se reposer, faire le point, s'amuser aussi. L'été en canoë et kayak, l'hiver avec des soirées à thème. Pas question de vivre de subvention, il faut que cela soit rentable. Pas question non plus de classification. La WQ, c'est avant tout un lieu de rencontre et de loisirs, comme n'importe quel gîte. Et parmi les clients, 3 à 4 personnes en difficulté. Sur l'action qu'on peut avoir, je crois que la première des bases, c'est l'écoute. Il faut être à l'écoute des gens, pouvoir les écouter longuement, pour essayer de trouver une solution, en fait. Une solution qui soit la plus appropriée. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans la prévention ? Ne pas porter de jugement. Se garder de porter un jugement qui, souvent, pourrait être actif et un petit peu dommageable pour la personne qui est en face de soi. Avant de s'occuper de la double écluse, José Gatiest a été éducateur spécialisé à Planoise. Pour lui, le conseil féminin est utile. On y analyse les besoins et les causes d'une adaptation. Mais il ne suffit pas seulement de trouver des solutions et des financements. On ne peut pas obliger quelqu'un à se réinsérer dans une société s'il n'en a pas envie. Ou de s'intégrer simplement dans une société s'il n'en a pas envie. Je crois que la solution, nous, on peut être déconseillé. Mais la solution appartient toujours à l'individu avec lequel on travaille. Pour la double écluse, José Gatiest a plein de projets. Par exemple, restaurer une péniche pour en faire un garage à bateau. ou encore mettre en place une grande salle d'activité. Quant au conseil communal, son effort pour 1988 va surtout se porter sur les 9-13 ans en développant les animations de terrain à Planoise et Mont-Rapon. Avec, pourquoi pas, des sorties à la double écluse.